bonjour à tous et bienvenue sur rock aujourd'hui les amis une vidéo découverte des règles de la ligue d'osiris alors ce matin nous avons eu le plaisir de constater un nouvel event en plus de carruac la saison 1 de la ligue osiris déjà une première information que je découvre avec vous puisque j'ai pas encore consulté les règles ça va durer un peu plus de trois mois alors exactement même trois mois août septembre octobre complet donc c'est un trimestre complet pour la ligue et la saison 1 d'osiris ce qu'on ne savait pas ce qu'on sait en revanche et qui avait été annoncé par l'élite c'est que ceux qui vont participer à la ligue ne pourront plus faire le tombeau d'osiris donc ça laisse penser que pendant trois mois les 32 plus gros serveurs ne feront plus du tout de tombeau d'osiris et donc ce qui va permettre à d'autres d'autres alliances d'émerger et de performer durant le tombeau puisque ça va éviter de tomber contre ces alliances qui sont extrêmement puissantes et ça commence dans sept jours puisque le 3 août bien évidemment et dans une semaine alors les règles hop là on va les voir et les découvrir ensemble c'est un terrain de test ultime bon on s'en doutait bien évidemment c'est pour classer les les meilleurs et surtout qui sera la meilleure alliance de rock il ya 512 alliances ce qu'on ne savait pas répartis dans 32 divisions voilà il ya trois tours trois tours de l'ordre de trois tours de groupe de tours d'élimination seul le vainqueur de chaque division recevra une récompense de classement intéressant ce qui veut dire que il ya des des alliances qui vont participer et qui n'auront aucune récompense donc c'est faut voir dans quel terme elle je pense qu'elles auront dit parce que c'est précisé des récompenses de classement elles auront des récompenses de combat suite à leur combat mais pas des récompenses de classement sinon ça serait vraiment très pénalisant pour pour elle puisque non seulement elles font pas le tombeau d'osiris mais en plus elles ont aucune récompense du tout les 32 champions après s'affrontent ok bah c'est c'est du classique c'est comme la ligue des champions en football division et une fois qu'on sort de une poule et une fois qu'on sort des poules le meilleur de chaque poule s'affrontent jusqu'à voir un champion ultime trois tours de groupe quatre matches élimination direct ok bon assez classique en fait un système de poule puis après d'élimination directe lorsqu'on passe dans les phases finales ok donc 512 alliances c'est vraiment vraiment énorme c'est pour ça que ça dure trois mois d'ailleurs ce qui veut dire que toutes les alliances seront pas très certainement pas pénalisé pendant pendant trois mois après si vous vous inscrivez à voir si une fois qu'on a inscrit on est on ne peut pas faire le tombeau durant toute la durée ou si dès qu'on est éliminé on peut on peut refaire de nouveau le tombeau alors comment s'inscrire classique ok on s'inscrit comme le tombeau heure de compétition à les alliances doivent faire trois créneaux horaires potentiels parmi les suivantes et est classé par ordre de préférence ça c'est vraiment très pénalisant puisque l'on voit bien les fuseaux horaires on offre sur le tombeau les fuseaux horaires sont quand même des fuseaux préférentiels pour pour les asiatiques parce qu'excepté le fuseau horaire de 19 heures pour l'europe qui correspond à 21 heures et donc un horaire de fin de journée début de soirée tous les autres créneaux sont soit la nuit soit en journée donc c'est vraiment difficile pour les alliances de de réunir les annonces européennes de réunir des joueurs sur ce créneau là donc une nouvelle fois nos amis asiatiques sont très fortement favorisés sur cette compétition c'est vraiment dommage les leaders officiers de l'alliance peut choisir 30 combattants et 30 remplaçants bon classique avec du matchmaking le niveau de matchmaking de chaque alliance sera calculé que le niveau de 30 meilleurs ok bon ça ça change rien puisque toute façon dès le moment où on va passer en phase éliminatoire vous affrontez pas des alliances de votre niveau une de votre niveau mais vous affronter les alliances disponibles et même en poule vu que c'est un tirage au sort de toute façon donc le matchmaking il n'a pas tellement d'incidence les éliminations trois tours de groupe donc trois tours de poule deux tours élimination direct sur cinq semaines seule la meilleure alliance de chaque division est qualifiée pour les playoffs donc ok c'est ça pendant une première phase de cinq semaines de poule et après on passe en playoffs à élimination directe les divisions 512 alliances sélectionnées pour la ligue aux séries réparties en 32 divisions 16 alliances par division ok facile 32 x 16 phase de groupe moque pour une phase de poule au terme de cette phase seulement plus de victoire de chaque groupe passera la phase éliminatoire directe si deux alliances ont le même nombre de victoire le vainqueur de la bataille entre ces deux alliances se qualifie ok donc c'est intéressant ça ce qui veut dire que quand on a un ex aequo s'il ya forcément un match entre les deux et c'est celui qui a gagné le match qui est qualifié c'est judicieux phase finale quatre alliances deux tours de phase finale élimination directe très bien période de repos période de repos de sept jours suite à la fin des éliminatoires ok heures de compétition lors des périodes de repos leaders officiers d'alliance pourront sélectionner de nouvelles heures de compétition ok lors de la période de repos leader d'alliance pour ajuster l'idée partie malheureusement justement peuvent être apportés librement tout dans la période de repos mais la liste finale des participants ne doit pas avoir de deep ok donc on peut faire dix modifications durant la phase de repos sur les joueurs sélectionnés ok un peu un peu comme une liste des remplaçants comme pour la coupe du monde quand on a 30 joueurs puis vingt trois et puis qu'on peut faire tourner effectif ok ok les play off pas ce film spécial et la phase éliminatoire directe quatre tours huitième de finale quart de finale de mille vainqueur de la finale est couronné champion du monde waouh carrément il se lâche sur les termes champion du monde pour cette saison les récompenses seules les alliances qualifiées pour les play off recevront des récompenses de classement au moins c'est clair tous les membres de l'alliance recevront les récompenses correspondant à la performance de l'alliance lors des play off ok donc les récompenses elles sont pas dingues du tout quand même elles sont sympas mais ça reste que pour le premier 20 étoiles cinq sculptures en or 20 accélérateurs de 24 heures c'est peut-être ça le plus intéressant et 5000 j'aime elles sont très bien il n'y a pas de souci mais au regard de la difficulté à obtenir elles sont pas non plus exceptionnelles les participants ont toutes des récompenses tous les participants play off de ligue aux iris remplaçant compris recevront les récompenses spéciales correspondant au classement de leur alliance donc on a une récompense d'alliance et une récompense de participants ok donc là ça commence à être intéressant quand même le cumul puisqu'on on a pas mal de sculptures mais moi je je m'attendais à mieux quand même vu la difficulté lorsque lors les autres récompenses lorsqu'elle ligue aux iris se déroule tous les gouverneurs pour remporter les pièces d'os iris en participant à la bataille de la ligue de la bataille du tombeau ok bon il ya des récompenses standards pour tout le monde un tout petit peu même si elles sont très légères les pièces d'os iris alors toutes les alliances ont construit dix drapeaux d'alliance peuvent s'inscrire à la ligue aux iris qui font partie bien évidemment des 32 serveurs tous les gouverneurs possèdent un nana lorsque la compétition de légo se déroule toutes les alliances recevront des pièces d'os iris après avoir participé aux batailles d'ego ok bon rien de particulier les récompenses spéciales voilà tous les gouverneurs inclus dans la liste de participants pour une alliance participant à la ligue aux iris seront interdits de participer aux batailles habituelles du tombeau d'os iris tant que leur alliance reste en lice dans la ligue donc c'est bien ça vous n'êtes pas pénalisé sur trois mois sauf si vous allez jusqu'au bout sur la durée entière mais tant que vous êtes donc déjà la première phase pendant cinq semaines donc les les alliances qui vont être inscrits à ligue aux iris vont rater deux à trois events d'os iris ça dépend ça commence la première semaine s'il ya une ligue la première semaine ou pas donc pendant cinq semaines toutes ces alliances là ne peuvent pas participer mais il ya quand même tous les gouverneurs inclus dans la liste de participants pour une alliance participant à la ligue aux iris seront interdits donc quand on lit le deuxième point les gouverneurs qui n'ont pas été inclus dans les participants de leur alliance pourront choisir de quitter leur alliance et d'en rejoindre une autre pour participer aux batailles habituelles du domaine aux iris cependant le gouvernement qui récupère des récompenses d'alliance hebdomadaire dans le tombeau d'os iris ne pourront pas ok donc c'est bien ça mais parce que le premier point pourrait laisser penser que si vous n'êtes pas inscrit dans le tombe dans la ligue aux iris même si votre alliance y participe vous pouvez faire un deuxième groupe pour aller au tombeau et quand on lit le deuxième point on voit bien faudrait quitter son alliance pour le faire donc non il n'y a pas de il n'y a pas d'alternative toutes les alliances qui sont sur les 32 royaumes les plus puissants et qui vont participer à la ligue aux iris ne pourront pas faire le tombeau d'os iris sauf à quitter leur alliance et à monter une nouvelle qui participe pas ou aller dans une nouvelle qui participe pas et là ils pourront le faire et pourront pas avoir le cumul des récompenses les mécaniques de bataille c'est même que pour la ligue et pour le tombeau les récompenses d'alliance et individuels reçus dans la bataille du tombeau d'os iris sont identiques à celles reçues suite aux batailles habituelles du tombeau d'os iris mais le nombre de pièces d'os iris reçues est différent d'accord donc ça c'est intéressant donc ils sont donc c'est que du bonus les elles ont ils ont bien le droit aux doubles récompenses donc ils ont les récompenses identiques lors du combat en ligue aux iris sur le tombeau les récompenses d'alliance et individuels reçus après la bataille du bataille du tombeau d'os iris sont indiquées à celles reçues suite aux batailles habituelles du tombeau d'os iris alors est ce qu'ils ont fait une faute de frappe ou pas parce que les récompenses d'alliance et individuels reçues après les batailles du tombeau d'os iris sont identiques à celles reçues aux batailles habituelles du tombeau d'os iris mais le nombre d'os iris reçues de pièces est différent donc je pense qu'ils parlent le premier c'est la ligue et l'autre c'est la bataille ce qui veut dire que les récompenses de la ligue aux iris sont identiques à celles du tombeau lorsque les combats c'est ce que ça laisse réponser ils sont pas seraient pas la première fois qu'ils font des erreurs d'écriture ils en font énormément surtout dans leur traduction en français ok donc ça a l'air plutôt pas mal les récompenses de mon point de vue encore une fois même si elles sont intéressantes me paraissent un peu légères vu la difficulté de qui ça va représenter d'être classé et d'obtenir ses récompenses en revanche c'est sûr il dit un côté d'un côté il faut mettre des récompenses intéressantes mais de l'autre pas trop puisqu'il faut pas non plus rendre invincible des guildes et des alliances qui sont déjà ultra puissantes mais on aurait pu quand même s'attendre à mieux peut-être quelque chose de spécial une un buff de création d'armée de 50 mille unités ou des choses un petit peu particulière là il n'y a aucun item qu'on ne peut pas obtenir d'une autre façon donc c'est ça que je trouve dommage de mon point de vue excepté bien évidemment le les petits plaques de nom et avatar et nouveau bâtiment pour transformer la la tête de la skin de sa ville excepté ça rien rien de particulier donc ils auraient pu mettre un item au moins un item spécifique ça aurait été ça aurait été peut-être sympa peut-être pas un commandant mais quelque chose de particulier un peu rare à obtenir voilà écoutez il n'y a plus qu'à voir maintenant on n'a qu'à attendre une semaine je pense qu'on pourra observer cet événement comme on peut le faire maintenant avec le mode spectateur en tout cas moi je n'ai pas la chance d'y participer mais je vais je vais suivre cette ligue et toujours il est toujours intéressant de voir quelle est l'alliance la plus puissante sachant qu'on a vu des alliances vraiment très fortes à 8 9 10 11 milliards donc qui sont vraiment extrêmement puissante avec des joueurs à plus de 200 millions de puissance donc là ils vont pouvoir enfin s'affronter on va savoir pour l'instant pour la saison 1 qui est la meilleure alliance de rock j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à laisser un commentaire pour qu'on discute sur la ligue aux iris ou me faire part d'informations que vous auriez obtenu je vous souhaite un bon jeu à tous et je vous dis à bientôt sur rock